bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais aborder la question de la transformation de cette transformation notamment physique liée à la perte de poids que beaucoup d'entre nous en fait je crois que ça appartient vraiment à ce processus de réalisation de notre être où le corps peut fondre où le corps se redéfinit où tout ce que nous étions en apparence auparavant peut aujourd'hui être profondément modifié et j'ai rencontré plusieurs personnes je l'ai vécu également cette notion là de ce principe là de ne plus s'alimenter de la même manière que ce qu'on pouvait s'alimenter avant de vivre ce qu'on pourrait appeler une phase d'éveil de réalisation de soi d'effondrement de nuit noire de l'âme également vous pourrez retrouver des vidéos que j'ai partagé sur ce thème si vous voulez aller voir un peu plus loin de quoi il s'agit et donc de l'inquiétude qui peut aussi découler de cette modification physiologique ici ce n'est pas un avis médical ce n'est pas à nier ou à négliger le fait d'aller observer ce qui peut se passer sur ce plan physiologique en effet est donc une manière plus médicale ce qui se passe pour vous dans cette transformation et une éventuelle perte de poids significative notre structure s'est créée s'est construite sur une somme de croyances et sur des réflexes de défense afin de préserver son intégrité pour le mieux seulement à un moment donné ses conditionnements et ses instincts de survie je dirais sont aussi ceux qui pouvaient entraver la libre expression de votre être véritable à un moment donné ce qui pouvait être une pro une protection bénéfique et salutaire pour continuer d'avancer sur le chemin de votre vie devient un fardeau destructeur aussi le moment où nous prenons conscience de qui nous sommes et surtout de ce que nous ne sommes pas ces carapaces ces protections fondent s'effondre se brise à ce moment là vont remonter remonte en règle générale toutes nos peurs et toutes nos croyances que l'on peut dire à ce moment limitative nous pouvons entendre la voie du jugement liée à la peur de celles et ceux qui ont pu nous entourer durant notre enfance par exemple notre adolescence liée aux croyances de ce qu'on devrait manger de ce qu'on ne devrait pas manger de quel type de nourriture donc nous devons nous alimenter la nourriture n'est pas que physique il ya une nourriture en effet matériel matière cette nourriture qu'on ingère solide ou liquide il y a cette nourriture que nous respirons l'air que l'on respire c'est aussi une nourriture et puis à la nourriture de ce que l'on voit la nourriture visuelle et puis il ya une autre nourriture cette nourriture auditive tout ce que l'on entend qui s'accumule aussi dans notre corps et dans nos cellules il ya une nourriture spirituelle énergétique vibratoire beaucoup plus subtil que nous pouvons ne pas percevoir mais que nous pouvons néanmoins ressentir ainsi il n'y a pas une seule nourriture il y a de nombreuses formes de nourriture et toutes ces nourritures se sont accumulés dans nos différents corps physique énergétique émotionnel mental spirituel pour les principaux et toutes tous ces corps nous constituent quand une profonde transformation se réalise en nous elle vient donc contribuer à dissoudre tous ces corps de mémoire pour nous amener à trouver le juste corps adapté à l'essence de notre être dans cette incarnation et dans ce temps là il y a en effet une perte de repères importantes il y a des nourritures que nous ne pouvons plus ingérer même des choses que nous pouvions aimer particulièrement peuvent devenir pour nous un dégoût ainsi notre corps peut fondre et là encore les jugements extérieurs de nos proches par exemple de ceux qui peuvent tenir à nous un ceux qui peuvent s'inquiéter pour nous d'accord pourront contribuer à éveiller ses peurs cette peur de mourir cette peur de disparaître cette peur de tomber malade et quoi que nous fassions n'arrivons pas à changer cela à changer ce processus à aller à l'encontre de ce processus et il pourra en plus de cette peur générer se manifester un sentiment de culpabilité évidemment la peur et la culpabilité accumulée alourdissent encore un peu plus notre progression notre cheminement j'ai souvent parlé dans mes vidéos de cette phase de transition de la chenille au papillon l'entrée dans la chrysalide c'est une phase de liquéfaction de décomposition vous pourrez également retrouver une vidéo ou si mes souvenirs sont bons contient dans son titre la phase de liquéfaction et qui est vraiment une redéfinition moléculaire totale jusqu'à ce que vous trouviez votre juste poids de forme qui n'est pas l'apparence que vous croyez devoir avoir mais la juste apparence ce que vous êtes là dans sa incarnation dans ce dans l'acceptation de cette apparence de cette forme pour certains ce sera peut-être en effet de prendre du poids de grossir pour d'autres de s'affiner jusqu'à ce que ce poids de forme trouve son équilibre à ce moment là on pourrait dire que quoi que vous mangiez quelle que soit la consommation vous ayez voire l'absence de consommation votre poids de forme ne change pas qu'il n'est plus besoin de vous peser mais juste d'être à l'écouté au ressenti de comment vous vous sentez là maintenant dans votre corps évidemment ça demande d'être libre du jugement des autres et nous avons un avantage aujourd'hui cet avantage c'est que l'invitation à ce confinement dans lequel nous sommes nous permet de vivre tranquillement je peux dire ça comme ça notre transformation c'est aussi un apprentissage à se libérer de la peur du manque et donc à la notion d'accumulation de réserve pour pouvoir être davantage dans le principe de confiance cette confiance qui est que la vie prend soin de nous cette libération de cette peur du manque cette peur de souffrir et de cette peur de tomber malade et cette peur de mourir de faire confiance aussi à sa propre ressource intérieure et d'observer que peut-être au cours de votre vie toute l'inquiétude que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui toutes les angoisses que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui n'ont pas véritablement servi votre votre vie et nous vous aurons pas forcément préserver de la peur encore de manquer nous vous aurons peut-être pas préserver de la maladie vous libérez de ses peurs c'est vous permettre d'être plus en connexion avec l'instant présent de cette existence et d'être plus en connexion également avec l'espace de joie que vous êtes vivre votre vie en conscience en responsabilité mais avec la spontanéité d'un enfant avec son insouciance avec cette confiance que peut avoir un enfant dans une famille qui prend soin de lui auprès d'un père auprès d'une mère d'un oncle d'une tante ou de qui que ce soit cette personne autour de lui cette confiance que chaque jour il lui apporte ce dont il a besoin de se sortir aussi dans ces moments là c'est une invitation à ça des conditionnements liés à différents rythmes de nourrissement c'est aussi un moment où il y a moins d'efforts physiques qui sont produits ce qui peut consommer notre énergie ce sont ces fameuses peurs ces angoisses ces émotions peut-être perturbé peut-être retenu peut-être surexprimé ce qui seront les consommatrices de notre énergie et que dans cette reliance à cet espace de paix que nous sommes la consommation d'énergie sera moindre et nous avons donc moins besoin de consommer en quantité dans cette phase également c'est une contribution à ce que nous puissions sortir de cette surconsommation dans tous les domaines et notamment alimentaire quelque chose de plus mesuré de plus équilibré et de plus respectueux pour l'ensemble de la planète et de notre humanité il existe de nombreux régimes alimentaires différents tous ont leur vertu leur qualité mais il appartient à chacun d'identifier et de reconnaître ce régime alimentaire qui lui correspond à chaque instant de revenir à l'essentiel de revenir dans des consommations qui soient plus saisonnières plus fraîches plus naturelles et donc une invitation à retourner ou à aller vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif que quantitatif Seulement ce passage c'est vrai il a son lot de moments désagréables et demande de la patience pour être intégré intégré ainsi par rapport à tous les conditionnements que nous avons pu recevoir sur le plan de la nourriture notamment biologique la nourriture matière physique liquide c'est de se sortir de ces formes d'injonction nous allons je le crois retourner vers quelque chose de beaucoup plus naturel comme je disais et de moins en moins industriel industriel dans cette phase également de transformation alimentaire il y a une invitation là aussi qui nous est donnée c'est d'être plus à l'écoute de nos sensations de revenir plus à l'écoute de notre corps de notre corps physique et de ne plus penser notre corps mais sentir notre corps de ne plus être dans le mental lié à nos croyances et connecter à notre expérience et voir que lorsque l'on se détend lorsque l'on se tranquillise lorsque l'on s'apaise tout va bien à cet instant ici et maintenant tout va bien il est possible aussi que dans cette incapacité d'ingérer quelque chose il y a un trop plein peut-être d'une forme d'émotion et que là aussi l'invitation c'est à libérer ce qui ne l'a pas été j'aime à dire que l'on ne peut remplir une tasse d'un nouveau thé qu'à condition d'avoir vidé l'ancien thé si ma tasse est encore pleine ou même à moitié pleine d'un vieux thé de quelque chose d'amer de quelque chose qui a été peut-être moisi qui s'est pourri en mon être j'aurais beau venir ajouter un nouveau thé d'une belle finesse d'une belle tessiture d'une belle douceur peut-être d'une belle amertume également j'aurais beau venir ramener ce thé de qualité dans cette tasse qui contient cet ancien thé là maintenant cette saveur elle sera affectée elle restera désagréable et il en faut parfois beaucoup 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 de cette qualité de thé pour évacuer totalement cette ancien thé là où peut-être justement c'est prendre conscience de tout ce que je porte qui n'est pas beau en moi aujourd'hui pour le vider, l'évacuer, le libérer rincer cette tasse et lui amener cette nouveauté ce nouvel être cette nouvelle saveur ce nouveau liquide cette nouvelle essence de mon âme de mon être alors oui parfois il est bien il est nécessaire voire inéluctable de se départir de se débarrasser d'évacuer tout ce qui moisit en nous tout ce que qui nous pourrit la vie comme on le dit si bien ainsi laisser partir tout cela c'est faire place neuf aux nouveautés donc moi ce que je vous invite aujourd'hui c'est même pas vous inquiéter pour les transformations physiques physiologiques qui se produisent mais les soutenir et les accompagner pour le mieux d'accepter ces moments de fatigue donc de repos nécessaire pour soutenir et accompagner ce processus qui a lieu en vous comme une chrysalide suspendue à sa branche qui attend patiemment le moment de sa renaissance de sa libération et de sa transformation en papillon de son accomplissement cette phase elle peut être longue elle est longue elle demande cette patience elle demande cette confiance elle demande cette présence prenez le temps nécessaire pour vous redéfinir apprendre à aimer votre corps apprendre à aimer votre apparence apprendre à vous accepter tel que vous êtes apprendre à vous sourire et vous détacher du regard et du jugement de tous ceux qui n'ont pas été en capacité de vous aimer tel que vous étiez car bien souvent ces mêmes personnes vivent un grand manque d'amour à leur propre égard apprenez à vous offrir cet amour que vous aimeriez tant recevoir de la part des autres car cet amour il vous est déjà donné vous faites confiance à votre corps vous faites confiance à votre corps vous faites confiance à votre être apaiser votre esprit et suivez votre chemin je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci pour votre présence merci pour votre présence